L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. Tiens après, là, les œufs que j'ai ici, je les ai ramassés dans la parcelle qui sont ici. Je les ai ramassés quand je faisais l'entrée. Montre ça bien à l'écran, je vais bien voir ça. Ok. Ok, continue à parler. Donc, je faisais juste l'entretien. Devant la parcelle que j'étais en train d'élaborer un peu. J'ai vu ça devant le portail, le portail de la clôture. C'était un tiré des vins. C'était des vins. Que j'avais ramassés, c'était ces trois œufs. Que j'avais ramassés, j'ai gardé jalousement pour pouvoir vous en montrer. Et puis, ce jour-là, il y a ma main. La main qui avait tenu ça, c'est gonflé. Si vous voyez un peu. Montre bien la main qui est gonflée. Oui, je vois. Je vois. Ça ici. Essaye de me montrer la différence entre les deux mains pour voir la différence entre les deux mains. L'autre main est l'autre main qui est gonflée. Et si je vous montre la différence, tu vois ce que je fais ? Je montre les deux mains ici. Ok. C'est la main droite qui est gonflée. Oui, je vois. Oui, je vois. C'est celui-ci qui est gonflé, n'est-ce pas ? Le dos ici. Ok, ok, ok. Continue, tu peux continuer. Donc, c'est ça. Même les activités ici au bureau, ça n'évolue plus. Depuis que j'ai commencé à avoir ce genre d'attaque, il y avait des gens qui venaient même pour les renseignements de nos services, les formations, qui ne viennent plus s'inscrire. Et c'est une chose qui m'étonne beaucoup. Ça m'étonne profondément. Bon, du point de vue de la spiritualité, je me sens vraiment éloigné. Je me sens vraiment éloigné. Je ne suis plus vraiment connecté comme je l'étais avant. Je commence encore à voir au-dessus de moi des têtes. Et puis, je ne suis pas concentré dans mes tâches. Ok, je comprends. On est en train d'évoluer. Question seulement ici de satisfaire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera satisfait, mais pour que le Saint-Esprit ne soit satisfait, il va d'abord te faire des réproches. Parce que le Dieu que je sais, c'est le Dieu de vérité. Il faudrait comprendre et accepte donc les réproches. Les réproches que je te fais ici, c'est quoi ? Moi, je ne te connaissais pas, mon frère. Tu m'as rencontré et je t'ai parlé prophétiquement des choses qui étaient en train de troubler ta vie. Des choses qui troublaient ta vie, tout ça, mais tu ne connaissais pas la cause. Mais lorsqu'on s'est retrouvés, je t'ai parlé du lien que tu avais avec une soeur, une maman. Et là, maintenant, nous avons prié. Depuis lors, tu as vu que ta vie était restaurée. Tu avais un problème de dépression. Dieu t'a guéri de la dépression. Et après, Dieu t'a donné un travail. C'est ça, n'est-ce pas, non ? Ce n'est pas ça ? Oui. Voilà. Quand Dieu t'a donné le travail, le 30e décembre, tu avais promis de faire ton témoignage. Et depuis longtemps, tu avais promis de faire ton témoignage. Tu n'avais jamais envoyé ton témoignage. Ça, c'est des problèmes très sérieux devant le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il avait guéri les 10 lépreux, 9 lépreux étaient partis. Il y avait un lépreux qui était venu auprès de lui. Jésus-Christ a demandé à ce lépreux-là, où sont les autres ? Vous étiez 10. C'est pour dire que le Dieu que je sers, c'est le Dieu des témoignages. C'est le Dieu d'action, des grâces. Pour la première fois, tu avais dit par ta propre bouche que maintenant, tu as accepté Jésus-Christ et tu aimerais même être baptisé. Le ciel est très content de toi. Les cieux sont très contents de toi. Mais de toi-même, tu es rentré dans la distraction, mon frère. Tu es rentré dans la distraction, il faut reconnaître ça. Tu ne peux pas promettre Dieu. Il y a des gens qui promettent. Même, oh, je veux payer ma dîme. Après, ils ne payent pas la dîme. C'est un péché devant Dieu. Tu fais une promesse, je vais payer ma dîme. Quelques temps après, tu vas payer la dîme à une autre église. Alors, tu as fait une promesse dans l'église, là où on a prié pour toi. C'est un péché. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, tu fais ta promesse auprès de Dieu et tu ne exécutes pas cette promesse, c'est un péché. C'est dans la Bible. C'est un péché. Que ça puisse repartir là-bas au nom de Jésus. D'un esprit de saussolerie. Je te commande de prendre ta maladie. Prends l'infection. Prends la malédiction. Prends les troubles. Prends le chèque. Prends la range. Commence à tout prendre. Et repars chez toi là-bas avec toutes ces maladies-là. Je touche cette main sous l'anction de cette espèce. La main de Dieu touche cette main. la main de Dieu touche cette main à partir de maintenant. Que demain, qu'il y ait mouvement. Qu'il y ait évolution. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Ça commence maintenant. Bouge tes mains. Commence à bouger tes mains. Commence à bouger tes mains. Les doigts, tu les bouges pendant que je prie. Bouge ça doucement, doucement. Je commande à l'infection de libérer le corps. Je commande à la malédiction de libérer le corps. Je commande à l'infection de libérer le corps. Au nom de Jésus. du Christ de Nazareth. Yes Lord, Yes Lord, ça arrive, ça arrive. Le sang de Jésus, leсman de Jésus, le plan de l' Heraïm, le plan de l'Histoire, le sang de Jésus. Protection du corps, le ans et l'esprit. Ça se passe déjà, que je ne sais pas. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Soit connecté, soit connecté, Il est né au Jesus Christ, merci Jésus, merci Jésus, merci mon Dieu mon roi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Jésus, au nom puissant de Jésus, Christ de l'Atrès, yes, the blood of Jesus, the blood of Jesus, sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit, au nom de Jésus, je commande au doigt de recevoir la guérison, je commande au doigt de recevoir la santé, je commande au doigt de recevoir le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans les peines, dans les os, dans les artères, le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, Christ de l'Atrès, oh, moi, tu dis merci. Moi, j'acclame toute la gloire, j'acclame toute la gloire, j'acclame toute la gloire. L'honneur de cette gloire, Jésus, il y aura un témoignage, Papa, dont tu as préparé le témoignage, Jésus. Tu as préparé le témoignage, Papa, tu as préparé le témoignage, Jésus, le témoignage, Papa, le témoignage, Jésus, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oui, ma sœur, mon frère, toi qui as suivi ou toi qui vas suivre ce service, après la publication, bien sûr, il faut comprendre, ma sœur, mon frère, que le diable existe, mais il est impuissant avec ceux qui craignent le Seigneur. Le diable existe, mais il est impuissant auprès de ceux qui craignent le Seigneur. Lorsque tu crains le Seigneur, cela ne veut pas dire que le diable ne va pas t'attaquer. Il va t'attaquer, mais il ne va pas réussir. Jésus-Christ était attaqué beaucoup de fois par le diable, mais le diable avait échoué. Tes ennemis, même s'ils vont t'attaquer, ils vont échouer. Parce que la Bible dit, je sais une chose, mon rédempteur est vivant et il va se lever le dernier. Que la prière que je viens de faire à travers, pour un frère au Congo, là-bas, qui a ramassé trois œufs devant le portail de son bureau. Les trois œufs étaient les œufs des sorcelleries. Par erreur, il a pris ces œufs-là, il a caché ça pour attendre le pasteur dernier de prier. Mais il avait touché ses œufs, sa main gonflée. On vient de prier pour le dégonflement de la main. Et il y aura un témoignage qui se prépare déjà parce que Dieu a déjà fait le travail au nom de Jésus-Christ. Toi, ma sœur qui va suivre ce service, il faut comprendre que la crainte de Dieu nous donne l'anxion. Le respect de la parole de Dieu nous donne l'anxion et que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Chaque fois, lorsque tu as été béni par le Seigneur, souviens-toi que ce Dieu-là qui t'a béni, il attend de toi les actions de grâce, le témoignage. Il faut être comme le roi David qui a présenté des actions de grâce à tout moment, le témoignage à tout moment. Le roi David, il reconnaissait la puissance de Dieu dans sa vie. Dieu, encore, il te dit que lorsque tu es délivré, il faut savoir que ce Dieu qui t'a délivré là, il attend de toi de mener la vie de sanctification. Parce que la délivrance va exiger la vie de sanctification pour maintenir la bénédiction. Si tu ne fais pas comme ça, le diable va venir, il frappe et il vole encore le travail, il vole encore la santé, il vole encore la promotion. Que cela ne soit pas ainsi dans ta vie et comme tu as suivi ma sœur et mon frère, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. « Shalom ma sœur, shalom mon frère, je m'appelle le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu Très-Haut. Si tu as une requête de prière, n'hésite pas, ma sœur mon frère, de contacter le pasteur, le numéro de téléphone WhatsApp est sous l'écran. Ok ? Et on va se retrouver dans ce studio et nous allons prier. Chaque personne qui rentre dans ce studio reçoit la guérison parce que c'est la promesse qui a été faite. Et c'est la déclaration qui a été faite comme le roi Salomon avait fait des déclarations lorsqu'il avait dédié le temple de Jérusalem. Voilà pourquoi, toi qui vas rentrer dans ce studio, tu vas recevoir la dérivance, tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la bénédiction et tu vas témoigner. N'oublie pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen ! Amen ! N'oublie pas d'aimer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner ma sœur mon frère. Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. A très bientôt !